Musique Le Brewster Douglas Project c'est vraiment le lieu du roman et c'est un lieu qu'on visite à différentes périodes. C'est un lieu qui n'existe plus à Détroit aujourd'hui. Moi que j'ai vu, j'ai vu ces dernières ruines et elles ont été démolies en 2014. Mais c'est un lieu que j'ai eu envie de revisiter parce qu'il contient à la fois l'espoir, puisque c'était le premier logement social pour afro-américains financé sur fonds fédéraux aux Etats-Unis pendant le New Deal. Donc il est inauguré, enfin lancé par Eleanor Roosevelt. C'est une scène du livre. C'est là où on grandit les espoirs et même une forme de légèreté chez les jeunes générations dans les années 50-60 et donc beaucoup de musiciens. C'est là dont viennent Diana Ross, Marie Wilson, Flo Ballard qui ont fait les Supremes. C'est là que vivait la famille de Stevie Wonder. C'est à côté de la Motown. La Motown a trouvé énormément de jeunes musiciens. Et une musique qu'on écoute encore, le monde entier écoute finalement des enfants du Brewster Douglas Project encore aujourd'hui sans le savoir. Et c'est un lieu qui est devenu, comme toute cette ville s'est effondrée, est devenu un lieu du crime. C'est là qu'est mort un jeune street artiste français au Project en 2013. Et j'ai voulu brasser tout ça pour comprendre à la fois la construction et la violence de ce pays et de cette ville où je vais depuis longtemps maintenant. Alors comme c'est un livre qui justement se promène dans l'histoire, on est dans les années 30, puis dans les années 60, on part dans les années 2013, puis on revient dans les années 60. C'est un livre qui est construit par saison et non de manière linéaire parce que chaque saison permet de brasser les époques. Et c'est ce que l'œil fait souvent quand on est à Détroit. J'ai un personnage qui s'appelle Ira, notamment, qui est un policier, qui est un enfant du Brewster Project, mais qui va être aussi chargé de l'enquête sur ce crime dans le Brewster Project en 2013. Sa maman finalement était là quand Eleanor Roosevelt est venue lancer le projet. Et donc par exemple, c'est un personnage qui me permet d'aller et de revenir sans arrêt dans le temps. Comme Sarah, qui est une policière blanche et dont la famille a finalement quitté la ville parce qu'il y a une question raciale fondamentale à Détroit. Et dans les années 60, après les émeutes de 67, les Blancs sont partis vers des banlieues plus riches, plus tranquilles. Et Sarah, elle est blanche et elle vient de ces familles qui ont quitté la ville. Et elle, elle revient dans cette ville pour y faire de la musique, pour y travailler comme policière. Donc chaque personnage porte son intimité et en même temps cette histoire si large. C'est toujours difficile à expliquer. Je pense que c'est quelque chose que j'ai, alors qu'il est assez banal, être attirée par les Etats-Unis. Mon Dieu, combien de gens consomment de la culture américaine. Le meilleur comme le pire d'ailleurs. Mais moi, je pense que ça vient de l'enfance et de l'adolescence. Donc je n'ai pas mis de mots dessus. C'est juste que ça m'a accompagnée depuis longtemps. Il y a dans ma vie un oncle d'Amérique depuis que je suis toute petite et c'est quelqu'un à qui je suis très attachée. Il y a, quand je suis adolescente, la passion pour le rock, pour la littérature américaine. Voilà, donc mon premier salaire, je le dépense en un billet d'avion pour les Etats-Unis. Et je n'ai cessé, c'est vrai, de creuser l'histoire de ce pays. Et quand je suis arrivée à Détroit la première fois, c'était en 2010 pour un reportage, j'ai eu comme un choc parce que comme c'était une ville complètement à l'arrêt, tout à coup on a le temps d'essayer de comprendre. C'est une ville à l'arrêt alors que les villes américaines ne sont que vitesse. Et on se met dans le rythme et c'est effréné et on est content d'être entraîné. Mais finalement, on n'a pas le temps de réfléchir. Et là, dans cette ville à l'arrêt où mon but était de rencontrer les gens, j'ai essayé de comprendre, j'ai écouté leurs histoires. Et ça m'a remplie et sans enlever rien de mon attrait pour ce pays, j'ai enfin essayé et pu creuser l'histoire et l'âme de ce pays. Je pense, même si j'ai beaucoup travaillé, passé beaucoup de temps, qu'il reste sûrement dans ce dernier livre aussi, un œil qui n'est pas de là. Mais en tout cas, pour combler ça, je vous parlais des rencontres et je ne cesse de parler aux gens. Détroit, ça fait dix ans que j'y vais. Ce livre, ça fait plus de trois ans que j'y travaille. C'est énormément de rencontres, c'est aussi beaucoup de recherches dans les archives de la ville, dans les archives de la presse. Et je suis toujours surprise. J'essaie d'être le plus précise possible, justement, dans les descriptions, dans les dialogues de ce livre, dont certains, d'ailleurs, sont romanesques, mais pourtant venus de discussions que j'ai entendues ou que j'ai eues là-bas. J'ai essayé d'aller au plus près des mots et des détails de la vie des gens pour justement que ce gap entre ce que je ne suis pas, je ne suis pas d'Américaine, je ne suis pas de Détroit, mais le combler en tout cas comme ça. Pour moi, la littérature, c'est vraiment l'altérité. Et j'aime énormément, que ce soit comme lectrice, quand j'ai commencé à vraiment lire ou comme auteur, j'aime rentrer dans les vies des autres, sous la peau des autres, souvent avec empathie, et essayer de comprendre les autres. Et c'est en fouillant les autres qu'on se regarde de soi. Il y a beaucoup de moi aussi dans ce livre, évidemment. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime et quelque chose que j'ai vu à Détroit. Et c'est un endroit où on peut sentir quelque chose, peut-être comme peu d'endroits le montrent. Justement, dans cet endroit un peu en quarantaine, à l'abandon, on sent passer les courants de l'histoire. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans mon métier de journaliste, dans mon métier d'auteur. Et je pense que cette ville, en plus, ça a été le berceau de l'industrie automobile. C'est une ville où le monde entier est venu travailler. Donc, quelque part, elle a un peu designé le monde occidental industriel. Beaucoup de gens, beaucoup de villes... Enfin, le travail à la chaîne a été inventé à Détroit. Le monde entier s'est mis à travailler à la chaîne. La musique de Détroit, elle a influencé la musique du monde entier. Les avions, les tanks qui sont venus libérer l'Europe ont été construits à Détroit. Enfin, vous voyez, donc, il y a le monde entier aussi à Détroit. Et donc, c'est une ville, en plus, qui a été bâtie par des Français. Donc, elle contient sa spécificité, en même temps, elle contient le monde entier. C'est pour ça que beaucoup de gens y sont allés. Donc, voilà, j'ai, en tout cas, la question de la légitimité, on l'a toujours quand on écrit. Et j'ai essayé de faire au mieux. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501